salut à toi mon repart prenez j'espère que tu vas bien j'ai voulu faire un live mais j'ai j'ai pas voulu m'inviter dans ta journée et puis je n'étais pas non plus sûr de l'affluence à cette heure donc je vais essayer de faire cette vidéo c'est un cas d'école c'est un cas d'école qui va venir soutenir le mater selon laquelle il est vraiment difficile voire impossible d'investir quand on n'est pas au pays et ça va aussi montrer la difficulté dans laquelle est plongée tous les entrepreneurs notamment ici dans le cas d'espèces les entrepreneurs dans dans le transport salut à toi si tu te retrouves ici c'est que quelque part tu as pour intérêt d'investir rentrer et vivre au pays voilà pourquoi l'algorithme de youtube t'a envoyé sur cette vidéo moi c'est pas joël anani jeune entrepreneur ivoirien rentré au pays depuis à peu près deux ans mais qui investit en côte d'ivoire depuis à peu près dix ans donc je suis rentré avec toute la famille et puis j'ai cette chaîne youtube là où je divulgue où je donne quelques conseils quelques astuces de bonnes idées des bonnes adresses où je dépeins un peu l'envers du décor de l'entrepreneuriat quand on est un membre de la diaspora en côte d'ivoire donc si c'est quelque chose qui t'intéresse n'hésite pas à t'abonner activer la cloche la cloche de notification de sorte que chaque vidéo tu puisse être alerté automatiquement voilà donc et puis c'est de profiter encore du coaching gratuit que je donne jusqu'à fin juin jusqu'à aujourd'hui je vais peut-être prolonger ça jusqu'en juillet ok alors centre de transition hier à 22h 22h30 je crois mon gérant qui m'appelle pour me dire que il ya un des éléments qui vient à peine de commencer qui n'a pas versé la recette l'a roulé lundi et non c'est plutôt mardi il a roulé et hier il devait verser le jour il devait verser mardi il n'a pas versé donc hier le chauffeur commence à le gérant commence à s'alerter commence à aller à vouloir entrer en contact avec lui pour savoir qu'est ce qui se passe quels soucis il a et à quel moment on va recevoir la recette de mardi donc mercredi hier jusqu'à 22 heures toujours rien sachant que le mercredi même il a roulé il a commencé avec un plein la voiture lavé avec 5000 francs de crédit et puis avec un téléphone à 12 qui m'a coûté à peu près 95 mille francs cfa à environ 150 euros donc jeudi à 22h30 donc hier à 22h30 on n'arrive toujours pas à la voir à ce moment là le gérant m'alerte chose que je n'ai pas du tout apprécié quelque chose que je préférais qu'il ne fasse pas parce que voyez vous on se dit entrepreneur et on se dit céréales entrepreneurs multi entrepreneurs donc j'ai plusieurs activités dans laquelle j'aime dans lesquels j'investis et sur ces activités là je mets un gérant la force des choses voudraient que ce gérant là puisse gérer les choses de sorte à ce que je ne puisse pas être impliqué idéalement c'est ça idéalement c'est ça parce que le truc c'est que si on se retrouve impliqué dans toutes les activités c'est impossible voilà pourquoi j'ai la capacité de faire autant de choses c'est parce que mon studio est géré mais structure à ma structure agricole est géré la structure immobilière je suis encore à la tête parce que c'est sensible les boutiques de poulet sont gérées et puis l'activité de scène et le transport est géré également donc du coup je suis informé ce qui gâche carrément ma nuit là vous voyez j'ai presque pas dormi parce que voilà ce sont des gens de nouvelles que tu n'as pas forcément envie de recevoir à 22h30 mais ça j'aurais le temps en discuter avec le gérant tout à l'heure donc moi je suis déjà au courant donc je suis obligé de m'impliquer donc j'appelle le jeune homme qui prend donc il refuse de prendre le gérant mais moi il me prend bien sûr ne sachant pas c'est qui ok ce sont des gens ce sont ce genre d'appel que quand tu sais c'est qui tu prends pas mais du coup quand tu sais pas tu prends et puis tu te rends compte que c'est la personne à qui tu as pas envie de parler il me dit comme ça que il est dans les embouteillages enfin plein de plein de trucs a dormi debout a dormi debout et puis et puis et puis qu'il me dit qu'il va rappeler le gérant et donc quelques temps après le gérant m'appelle pour me dire qu'il a compte qu'il a abandonné le véhicule au bureau donc déjà c'est sympa à lui de d'avoir amener la voiture bureau il a condamné il a laissé la clé à l'intérieur il a condamné trois portières il a laissé la dernière il a laissé et pour y mettre la clé et puis fermer la porte le carburant donc avec un réservoir vide bien sûr la voiture pas lavé et puis il est parti avec le téléphone et deux jours de recettes voilà donc après moi après moi dans mon système je trouve qu'il est inutile de de prendre certaines mesures quand on prend un chauffeur par exemple vouloir que le chauffeur gare je sois dès le départ moi je laisse le chauffeur garder la voiture à son niveau et ça j'ai fait un poste facebook pour 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 annoncer ça donc un projet j'ai fait un poste de recrutement sur facebook sur les différentes plateformes de vtc et en général ça a été beaucoup apprécié et ça a envoyé pas mal de candidats vers moi donc des jours 1 le chauffeur garde le véhicule c'est génial c'est magnifique comme signe de confiance il n'y a pas mieux ils adorent sauf que là je fais quoi et donc il a gardé le véhicule mais on a tellement fait un recrutement massif dès le départ qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir chez tout le monde mais ça nous notamment on n'a pas eu le temps d'aller voir où ce jeune homme vivait on n'a pas eu le temps donc ça c'est une faute peut-être des gérants je verrai ça ensuite avec eux et je verrai ça aujourd'hui avec eux on n'a pas eu le temps et voilà comme ça comment il se comporte mardi roule il ne fait pas des recettes mercredi non plus il finit par abandonner le véhicule à sec avec un téléphone à 12 de samsung à 12 d'à peu près 90 95 mille francs cfa on fait comment on viendra à dire demain que les propriétaires n'ont pas confiance aux chauffeurs et c'est dieu merci certains chauffeurs sont dignes de confiance mais pas tous mais là moi je fais comment à peu près un préjudice d'à peu près 250 mille donc ce qui va se passer c'est que nous on va aller porter plainte dès aujourd'hui et puis comme j'ai à chaque recrutement la bienveillance de prendre les certaines informations sur le chauffeur je vais faire un poste pour que quelqu'un m'aide à le retrouver pour que quelqu'un m'aide à le retrouver je lui ai donné jusqu'à midi pour venir jusqu'à mon bureau pour régler ça de façon souple et amiable et sans problème mais s'il me pousse à bout s'il me voit utiliser les moyens que j'ai en ma possession pour le retrouver pour qu'il nous restitue le téléphone et les recettes et faire le plein c'est pas du tout sérieux c'est pas du tout sérieux et là ça va jeter le discrédit sur toute la corporation des chauffeurs dieu merci moi je ne suis pas du genre à m'arrêter sur ce genre de choses là et je ne suis pas du genre aussi à faire porter le chapeau aux autres chauffeurs ou aux autres membres d'une corporation quand je rencontre ce genre de difficulté parce que j'en ai déjà rencontré mais c'est la première fois je lisais des postes de ce genre de choses c'est la première fois que ça m'arrive un chauffeur qui abandonne le véhicule qui ne verse pas de recettes et qui part avec le téléphone voilà j'ai déjà eu des abandons de véhicules j'ai déjà eu des gens qui n'ont pas fait le plein mais qui avant qui partent avec le téléphone ça c'est fort c'est concrètement du vol ça c'est du vol ça dit que ce jeune homme n'a jamais versé de recettes avec moi je vais sortir là tout de suite je vais vous montrer le véhicule un véhicule qui n'est même pas encore immatriculé donc voici le véhicule voici le véhicule même pas immatriculé même pas encore immatriculé il a juste abandonné le véhicule dans le parking du bureau il a condamné cette porte il a condamné celle là il a condamné celle là et puis la laisser ici ouvert donc ce que ça peut inspirer également et puis la laisser la clé à l'intérieur partir avec un téléphone de près de 95000 1 à 12 voilà donc c'est un peu ce qui peut arriver lorsqu'on décide de se lancer dans certaines activités surtout le transport qui est très très difficile il ya quelqu'un qui me disait un jour pour faire du transport faut être méchant là le gardien vient de me dire qu'il est venu en toute vitesse il a ouvert le portail il a garé la voiture en toute vitesse il a jeté la clé à l'intérieur et puis l'a couru pour partir donc c'est un voleur en fait c'est un voleur ça dit que quelqu'un qui se comporte comme ça c'est quelqu'un qui a peur d'être pris sur le fait donc certainement qu'il a l'habitude mais il sera surpris parce qu'il va retrouver son image sur internet et quelqu'un va m'aider à le retrouver c'est un voleur c'est un voleur c'est dit que et j'ai vraiment moi je m'en veux un peu parce que je n'ai pas senti ce gars depuis le départ et ça même le gérant avec qui je fais l'entretien je lui ai dit désormais je vais écouter mon intuition parce que à chaque fois que je que je sens pas un chauffeur il finit pas mal se comporte c'est pas la première fois c'est pas la première fois c'est pas la première fois ça dit que tu fais l'entretien dès le départ je n'ai pas senti déjà il m'a dit qu'il fumait je lui ai dit qu'il n'y avait pas de soucis s'il voulait fumer ça ne me posait pas de problème mais qu'il ne fume pas dans la voiture ensuite par son attitude j'ai senti qu'il fumait autre chose que la cigarette parce que quand je lui ai demandé même est-ce que tu fumes il m'a dit quoi la cigarette donc tu veux fumer quoi d'autre les yeux rouges une attitude un peu bizarre c'est un voleur deux jours de recettes le carburant vide cette petite voiture là le carburant c'est à peu près 21 000 le plein plus un téléphone d'à peu près d'une valeur de 95 mille samsung à 12 pour ceux qui sont dans l'activité savent que c'est l'un des meilleurs pour faire cette activité là je fais comment donc écoutez nous on va continuer quand même à faire confiance au chauffeur on va continuer à faire confiance à cette activité à la rentabilité de cette activité on va prendre notre courage à deux mains mais comme j'ai l'habitude de le dire et je le répète chercher à investir depuis l'extérieur laisser l'entrepreneuriat lorsque vous rentrez au pays vous allez entreprendre voilà bonne journée à vous et puis s'éteignez pas jouer la nanny à la prochaine astuce à la prochaine vidéo ou au prochain coup de gueule portez vous bien